Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Fortnite Créative sur la mise à jour 31.30 et je suis revenu de vacances depuis une semaine et enfin pour vous une mise à jour assez conséquente il fallait que je revienne de vacances pour qu'on ait du contenu avec entre autres une tyroïenne verticale, les fameuses tyroïennes verticales qu'on peut grimper dans le BR et ben on les a depuis des saisons et des saisons et elles sont enfin disponibles dans cette mise à jour dans le mode créatif on a également l'anniversaire de Fortnite, c'est une tradition avec le gâteau d'anniversaire vous verrez ça juste après dans le mode créatif et deux grosses news concernant enfin le mode première personne qui est disponible sur Fortnite il y a une petite subtilité, vous verrez, on verra ça dans quelques instants et aussi la toute première, enfin entre guillemets, collaboration entre une marque et Fortnite créatif pour créer des îles autour de cette marque on avait Lego mais on a maintenant les Tortues Ninja qu'il faut leur arriver sur des îles spécifiques du mode créatif donc on verra ça en détail aussi dans cette vidéo et avant toute chose, n'oubliez pas mon code créateur pour me soutenir LEMOON-CRECTÉ et on est parti pour la vidéo je commence par les petits sujets donc ici vous voyez très bien devant vous c'est le gâteau d'anniversaire de Fortnite Fortnite qui fête ses 7 ans, du moins le Battle Royale et bien du coup nous l'avons dans le mode créatif voilà à l'occasion de cet anniversaire anniversaire et vous voyez ici, on a enfin l'Ethory Lane Vertical ou du coup les ascenseurs, je ne sais plus comment ils s'appellent les points d'ascension exactement donc si j'utilise, voilà, hop ça fait monter et voilà, impeccable donc comment on peut configurer ça ? donc vous avez le site de points d'ascension donc soit le sol, soit un mur donc là, mur en fait, vous avez du coup le pied qui s'affiche, qui se fixe sur un mur tout simplement vous avez simplement le câble si vous voulez faire quelque chose de custom donc moi j'ai lu, c'est par exemple, sol et ici après, vous pouvez modifier la longueur maximale du câble c'est défini en fait le temps que le câble ne rencontre pas d'obstacles en fait, il va se déployer jusqu'à atteindre la longueur maximale donc vous pouvez la régler en fonction de là où vous mettez votre propre c'est que par exemple, si vous voulez mettre une longueur très très courte et bien vous pouvez régler cette longueur pour que ça n'arrête que à cette hauteur là par exemple, ici donc si admettons, vous ne voulez pas que ça tombe tout en bas et bien tout simplement, si on mettait par exemple, je ne sais pas, on va mettre 10 et bien 10, vous voyez que du coup, le câble est beaucoup plus court et ne va pas jusqu'au sol après, vous avez l'activation pendant certaines phases évidemment et vous avez l'activation et la déactivation de la tyrolienne ainsi que des événements que vous pouvez envoyer avec le début d'ascension du joueur, sa fin ainsi que pour le début de descente et la fin de descente d'un joueur sur cette tyrolienne verticale donc voilà, tyrolienne verticale qui est enfin disponible dans le créatif après au moins un ou deux chapitres sans l'avoir et on va parler du plus gros de la vidéo c'est le mode première personne qui arrive dans Fortnite créatif donc je voulais dire, en tout début d'intro, il y avait une petite subtilité et en fait, il faut aller dans le mode créatif 1.0 pour obtenir l'appareil pour l'instant, au moment où je suis dans cette vidéo, il n'est pas disponible dans l'UFN et c'est un appareil expérimental donc voici l'appareil, gameplay mode first person vous le trouvez tout simplement dans les appareils, dans le mode 1.0 sur les maps 1.0 du mode créatif donc si je lance, voilà, vous voyez que du coup j'ai pris quelques armes par exemple j'ai pris un pompe voilà, c'est vraiment stylé de fou voilà, vous voyez que du coup, hop, la rechargement, on ne voit pas trop voilà, ça c'est vraiment le mode première personne très basique à voir les paramètres qu'on peut régler mais vous voyez que du coup, on voit très bien l'arme sur le côté le sniper c'est pareil, on le voit très bien on a une visée vers le sniper qui est super fluide et évidemment, le pistolet, on le voit très bien voilà, avec les animations de recharge et tout vraiment, il faut une première personne qui sont vraiment très fluide on n'a pas évidemment les problèmes avec les autres le petit tuto que j'avais créé, notamment en début d'année où on voyait un petit peu le personnage, ce genre de choses là, vous voyez que du coup, on voit ses pieds, etc. mais on ne voit pas son visage, etc. sur la base de cet test donc cet appareil, en quoi il consiste ? tout simplement, du coup, ça fonctionne comme les autres appareils de caméra qui existent déjà dans le mode créatif donc vous avez la priorité, vous avez les équipes, les classes et après, vous pouvez retirer l'immigration, pas la caméra, etc. ça fonctionne comme les autres caméras classiques après, vous pouvez changer la transition de temps du coup, entre la mode troisième personne et la mode première personne avec différents types d'entrée, différents types de sortie et le titre de transition est sorti, vous pouvez la modifier tout simplement, et la distance d'interaction par rapport au mode première personne tout simplement, ça va servir du coup en mode première personne pour voir s'il faut une distance assez proche ou assez éloignée pour que le joueur puisse interagir, tout simplement vous pouvez régler sur proche, standard ou éloignée la distance, après, vous avez toutes les fonctions d'activation, désactivation, etc. et la mise au point aux cibles également pour la mode première personne, pour faciliter le ciblage et puis vous avez aucun événement sur cet appareil donc vous voyez que du coup, ce mode première personne en 1.0, il est assez limité et assez fixe c'est vraiment du première personne pur et dur vous mettez l'appareil, vous modifiez d'autres choses pour faire en fonction de votre map en fonction de qui est considéré par la mode première personne et puis vous lancez et vous laissez tourner, tout simplement on va retester, voilà et du coup, quand vous passez sur une arme voilà, ça vous passe en mode première personne voilà, par exemple si je passe à la pioche vous voyez que du coup, la pioche, il faut qu'on puisse se voir parce qu'en mode première personne, ça n'est pas trop trop visible on va dire, donc c'est un choix de leur part et voilà, mis en première personne hop, la caméra fusionne ici vous voyez que du coup, ça zoom sur le personnage et après, vous pouvez tirer en mode première personne je trouve ça ultra stylé par contre, ce qui est dommage c'est que ce n'est pas sur l'UFN pour le moment au moment où je tourne cette vidéo, ça arrivera sûrement assez vite mais en tout cas, sur mode première personne en mode gratif 1.0 il est dispo donc, attendez-vous à voir des maps première personne qui vont pop de partout dans le discovery ça va être la nouvelle méta des prochaines semaines, je pense donc voilà, très très stylé et puis la dernière grosse nouveauté de cette vidéo c'est la collaboration Tortue Ninja et Fortnite Créatif qui a été lancée, pas plus tard qu'hier et j'attendais un petit peu après avoir enregistré le début de la vidéo pour voir si ça allait être dispo dans le mode créatif et tout normalement, ça serait dispo aujourd'hui mais à la rouge sur cette vidéo ça n'est toujours pas là donc je vais vous montrer un petit peu malheureusement, via des tweets le contenu qui sera drop un peu plus tard parce que je ne peux pas non plus attendre indéfiniment, malheureusement, aujourd'hui donc, les infos qu'on a c'est tout simplement que la collab TMT donc, les infos qu'on a c'est la collab du coup de Tortue Ninja ce seront des îles en fait donc, ce que l'on sait sur Tortue Ninja en fait, c'est qu'on va avoir des templates et des îles Tortue Ninja à la manière de Lego à la manière de Fall Guys et dedans, on pourra utiliser du coup des mythiques de TMT les pizzas de Tortue Ninja les galeries de Tortue Ninja qu'on verra juste après et les appareils de Tortue Ninja par exemple, des égouts, des générateurs de dérive des générateurs de ravitaillement ou des générateurs de garde de Tortue Ninja et plus encore donc, voici toutes les galeries épargues publiquées des Tortue Ninja donc, vous avez le spawner de Tortue Ninja et vous avez aussi des galeries notamment qui font référence au Tortue Ninja le fameux métro secret qu'il y avait dans la saison 1 du chapitre 5 c'est le POI en fait qu'on pouvait trouver sous le tunnel du métro et on a des POI de Tortue Ninja avec différents bâtiments comme vous pouvez le voir ici ainsi que des bâtiments un peu plus modernes ainsi que tous les pré-props dédiés à ces bâtiments que vous voyez ici et on a une sorte de bâtiment je crois, de Shrider ou je sais pas quoi je suis à vous, je connais pas trop Tortue Ninja mais on a ce bâtiment là dans les IA des Tortues Ninja sur ces îles là, vous avez ces sortes de petits dinosaures robotiques étranges voilà, qui s'appellent les Mousers et c'est des ennemis du coup IA que vous allez pouvoir combattre et installer dans vos maps Fortnite créatifs voilà, grâce au générateur d'IA des Tortues Ninja et vous avez plusieurs autres types d'ennemis vous avez les PNJ du clan des pieds voilà, vous avez la déchiqueteuse et vous avez le super déchiqueteur enfin c'est le Shrider en fait ça c'est les bots du Shrider donc comme je vous le disais effectivement vous allez avoir un partage des revenus comme pour Lego ou comme pour Fall Guys qui va être modifié puisqu'en effet c'est le même principe que les Illigous il y a un accord de propriété qui fait qu'il y a une part des revenus que vous allez faire qui va aller chez ceux qui détiennent Tortues Ninja le droit de Tortues Ninja et une part chez Epic Games et le reste sera pour vous ensuite au niveau du navigateur de contenu dans l'UFM puisque je ne l'ai pas à disposition malheureusement pour faire une review en bonne et due forme donc vous aurez dans les devices vous voyez du coup des loot crates donc des boîtes de loot vous avez les tunnels avec les plaques d'égout et vous avez les supply drops spécialement dédiés à Tortues Ninja ainsi que l'Isia et les véhicules de Fortnite tout simplement et vous avez deux modèles utiles pour les Tortues Ninja vous avez le modèle arcade pour voir un petit peu à quoi ça ressemble ça ressemble un peu à ce genre de choses voilà vous avez le bâtiment vous avez un nuit avec Leonardo et un des bâtiments de Tortues Ninja et puis vous avez ce POI là voilà particulièrement et puis vous avez et puis vous avez le démarreur de ville dans un style un petit peu cartoon voilà où vous retrouvez du coup le bâtiment de foot tout ça mais vous avez d'autres éléments qui font le lore de Tortues Ninja recréer dans ce template Fortnite et dernière information pour les îles Tortues Ninja si ça vous intéresse d'en créer et bien vous ne pourrez pas publier vos projets avant le 13 novembre prochain en attendant vous avez plus d'un mois pour créer une belle map autour de thèmes des Tortues Ninja et bien sûr je n'ai pas les infos actuellement sous la main mais je suppose que la plupart des appareils de Fortnite créatifs seront valables dans l'outil Tortues Ninja avec peut-être certaines restrictions puisque certains appareils Tortues Ninja vont peut-être en remplacer d'autres et d'autres seront peut-être interdits à l'utilisation à voir mais voilà pour les infos sur les Tortues Ninja et Fortnite créatifs désolé si je n'ai pas vous montré du gameplay comme il faut malheureusement je ne pouvais pas me permettre d'attendre de trop aujourd'hui et ça a tardé à arriver malheureusement voilà pour cette vidéo consacrée à cette mise à jour 31.30 j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve en fin de semaine pour un live ou une vidéo je verrai en fonction de ma motivation sur l'événement parce qu'il y en a un l'événement qui va démarrer la saison Fortnite Mers sur le Battle Royale avec un combat entre Doom et Hope qui fait référence au lore du Battle Royale et à cette saison Marvel voilà donc à je crois samedi si je n'ai pas de bêtises donc à peu près 4 jours vendredi ou samedi donc en fin de semaine on se retrouve ici même sur cette chaîne bye